C'est de plus en plus difficile de se procurer Ozampic, qui est réservé, semble-t-il, aux cas les plus importants, les diabétiques, donc les gens qui le prenaient pour perdre du poids. Dans certains cas, la pharmacie ne leur en fournit pas. Dans d'autres cas, les assurances payent plus, ça coûte bien cher. Il y a des gens qui ont peur de reprendre le poids qu'ils ont perdu. Le Dr Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine interne et bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, est avec nous. Dr Morin, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une inquiétude réelle? En fait, oui. Le point majeur, c'est que depuis que les assureurs privés ont arrêté de couvrir au mois de juin, on voit vraiment des drames humains dans nos bureaux, particulièrement pour les patients qui en ont le plus besoin, des patients qui avaient besoin de perdre du poids en pré-greffe, par exemple, pré-greffe rénale, pulmonaire, cardiaque, et qui sont en train de reprendre du poids et qui s'éloignent dangereusement de la liste de greffe. Alors ça, effectivement, c'est le genre de patients qu'on voit dans nos bureaux en centre tertiaire. Mais excusez-moi, quand c'est médicalement requis, par exemple, dans le but d'avoir une greffe, c'est pas couvert par la RAMQ non plus? Non. La problématique au Québec, c'est qu'il y a un règlement 6.3 de la RAMQ qui exclut les médicaments pour l'obésité de la RAMQ. Donc, l'INES n'a pas le droit d'évaluer les médicaments pour l'obésité, n'a pas le droit de faire de recommandations aux ministres, que ce soit favorable ou défavorable. Et ça, ça fait en sorte, comme professionnels de la santé, qu'on n'a pas le droit de faire de patients d'exception, même pour les cas extrêmes. Donc, il faut que le gouvernement se positionne et exclut, en fait, enlève ce règlement-là pour qu'on puisse laisser l'INES évaluer la science derrière l'obésité, tous les nouveaux médicaments qui arrivent. Et par la suite, les assurances privées qui miment la RAMQ, bien, eux autres, ils vont suivre par la suite. Docteur Morin, quand on cesse subitement de prendre 2 en pique, on reprend du poids? C'est automatique? Ou c'est risqué? Bien, en fait, l'obésité, c'est une maladie chronique. Donc, effectivement, quand on arrête de faire ce qu'on fait pour perdre le poids, que ce soit alimentation, activité physique, chirurgie bariatrique, médication, on reprend le poids. Donc, il y a des mécanismes physiologiques d'adaptation au niveau de notre corps qui font en sorte qu'on regagne le poids perdu. Hum hum. Est-ce que, comment dire, pendant la prise de zampic, parce que je comprends que zampic a comme un double effet, là, sur l'appétit, on a moindre appétit, puis on métabolise différemment les sucres. Si on arrête de prendre zampic, comment je dirais ça, est-ce que c'est encore pire? Est-ce que l'appétit revient encore plus fort qu'avant, parce que le métabolisme des sucres devient encore pire qu'avant? Bien, en fait, le zampic, c'est quoi? Quand on mange, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans notre intestin, on sécrète une hormone qui s'appelle du GLP-1. Cette hormone-là fait sécréter l'insuline au niveau du pancréas et joue au niveau du cerveau pour augmenter la satiété. Le zampic, c'est quoi? C'est du GLP-1. Donc, ça veut dire que quand on en prend, ça va jouer pour augmenter la sécrétion d'insuline, d'où la prescription chez nos patients diabétiques, et ça va jouer au niveau du cerveau pour diminuer l'appétit. Donc, quand on arrête d'en prendre, effectivement, si on est diabétique, les glycémies peuvent augmenter. Et si on le prend plus pour l'obésité, bien, à ce moment-là, oui, on va avoir nos signaux de faim qui vont revenir progressivement. Est-ce que ça va être pire? Je n'irais pas pire, mais certainement, c'est insidieux. On va commencer à manger un petit peu plus, un petit peu plus, et ça devient beaucoup plus difficile. C'est la même chose qui se passe quand on perd du poids avec une diète, par exemple. Pourquoi on regagne le poids et pourquoi les gens qui sont sur la diète ont tant faim? C'est parce que leurs signaux de faim augmentent de façon physiologique quand on est en restriction sur une diète. Puis l'ozampic vient contrebalancer ça. Donc, c'est pour ça que ça aide à la modification des habitudes de vie, puis ça entraîne une perte de poids. Vous m'avez parlé du fait que c'est plus assuré, ça coûte cher. Est-ce que le manque de disponibilité, c'est encore un problème aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont plus ozampic parce qu'ils n'en trouvent plus? Il y avait comme un certain point, une gradation d'urgence, on le réservait pour les diabétiques. Est-ce que ça aussi, ça se présente comme problème? En fait, on le voit en clinique qu'effectivement, il y a une pénurie. La pénurie, bon, on nous dit que ça va se régler au mois de novembre. Est-ce que ça va être vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? On verra. Mais ce que les pharmacies font actuellement souvent, c'est qu'ils ne donnent pas de dose plus qu'un milligramme. En obésité, on l'utilise jusqu'à 2,4 milligrammes. Donc, pour les patients avec obésité, souvent, ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'ils vont avoir encore accès à la médication, mais à dose réduite. Donc, pour quelques mois, ce n'est pas si problématique. Mais je vous dirais que le plus problématique, c'est la perte de couverture au niveau des assurances. Oui. Dernière question, puis on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que vous êtes, vous, comme spécialiste pro-ozympique? Parce qu'il y a comme un débat. Est-ce qu'il faut craindre à long terme ozympique? Est-ce que vous le prescrivez à des gens, par exemple, qui ont une très forte obésité, mais pas à quelqu'un qui a 10-15 livres à perdre? Où vous tracez la ligne, vous? En fait, nous, on travaille en centre tertiaire. C'est sûr que moi, je vois les cas les plus sévères au Québec d'obésité. Effectivement, la modification des habitudes de vie seule pour les patients avec obésité sévère, souvent, ce n'est pas suffisant. Ça nous prend des outils supplémentaires, dont la médication et parfois la chirurgie bariatrique. Donc, ce sont effectivement des outils qu'on utilise, mais je pense qu'il faut que ce soit bien utilisé puis avoir un accès réservé pour nos patients les plus malades, certainement. Dr. Morin, merci beaucoup. Merci. Au revoir.